Vous êtes sur RTL. ... RTL Matin, Yves Calvi. 8h39, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard. Dans quelques minutes, mais tout de suite, notre revue de presse, c'est Amandine Bégaud. Amandine, ce matin, vous avez choisi de nous parler du combat d'une mère. Oui, avec un témoignage très fort à lire ce matin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Ce témoignage, c'est celui de Nadia. Il y a un peu plus d'un an, cette maman a perdu deux de ses trois enfants de petites filles de 2 et 3 ans. Nous sommes le 3 avril 2018. Nadia est au volant de sa voiture sur une route départementale qu'elle connaît par cœur et pour cause. Elle l'emprunte tous les jours. Ce soir-là, il est 19h, il pleut beaucoup, il y a de l'orage. À l'arrière, Lila, 3 ans et demi. Adélaïde, 26 mois. Et Isaac, son nouveau-né, observe les éclairs, mis amusé, mis inquiet, dit-elle. Brusquement, la jeune mère de famille voit débouler une Maserati noire qui roule vite, très vite, 100, 150 km heure. Aujourd'hui encore, les experts ne sont pas d'accord, toujours est-il, qu'en une fraction de seconde, le bolide perd le contrôle et vient s'encastrer dans la voiture de Nadia. Un choc frontal d'une violence inouïe, écrit le Parisien. Ce sont les hurlements d'Isaac, le bébé, qui réveilleront la jeune femme qui est tombée inconsciente. Les petites, elles en revanche, n'ont pas survécu. Un cauchemar, forcément. Dans les semaines qui suivent, Nadia raconte avoir avalé des médicaments en grande quantité. Elle se retrouve alors à l'hôpital. Ce jour-là, dit-elle, j'ai décidé de me battre. Je suis morte avec mes filles, mais je dois reconstruire une vie parallèle pour lui, pour Isaac, le bébé, qui tient le coup sans se plaindre. Il gardera pourtant, sans doute, des séquelles à vie. Demain, Nadia sera face au chauffard qui conduisait ce jour-là. Il doit être jugé devant le tribunal correctionnel de Lens. De Lens, pardon, un chef d'entreprise de 48 ans, père de famille, et qui a, par le passé, fait l'objet de deux suspensions de permis. Pour excès de vitesse, justement, avant l'accident, d'ailleurs, plusieurs témoins assurent avoir croisé ce jour-là une Maserati qui roulait très vite. Entre 150 et 180 km heure, dit même un gendarme. D'autres décrivent un chauffard qui aimait, je cite, faire monter sa voiture dans les tours et crisser ses pneus en centre-ville. Des témoignages rejetés en bloc par l'avocat de l'intéressé, qui évoquent, lui, un déchaînement émotionnel. Qu'importe, Nadia est aujourd'hui plus que jamais déterminée à faire en sorte que cet homme, qui a fait basculer sa vie, n'en brise pas d'autres. Convaincue que ce drame aurait pu être évité, elle a adressé, il y a quelques jours, une lettre à Emmanuel Macron. Lettre que publie le journal du dimanche sur son site internet. La jeune femme y formule une série de propositions. Elle demande notamment l'application stricte de la loi. Aujourd'hui, explique-t-elle, les grands excès de vitesse sont passibles, en théorie, en tout cas, de trois ans de suspension de permis. Le chauffard qui les a percutés ce jour-là n'a, lui, été condamné qu'à quatre mois. Si la loi et les sanctions à son encontre avaient été appliquées, notre accident, écrit-elle, n'aurait jamais eu lieu. Lila et Adélaïde seraient dans mes bras à l'heure qu'il est. Nadia s'étonne aussi également de voir qu'un individu, pourtant condamné à de multiples reprises, puisse être considéré comme un bon conducteur par son assureur. Le système de bonus-malus ne se met en place qu'en cas d'accident responsable. Les compagnies, dit-elle, devraient pouvoir consulter les permis de conduire, le nombre de points et les procès-verbaux relatifs à tous leurs assurés. Cela permettrait, poursuit-elle, de faire payer plus cher les conducteurs dangereux et donc peut-être de les dissuader. Elle propose aussi d'imposer un suivi psychologique aux récidivistes. Seuls ceux qui seraient jugés responsables par un médecin pourraient reprendre le volant. Quant aux indemnités accordées aux victimes, Nadia demande à ce qu'elle soit revue à la hausse. Peut-être les assurances, dit-elle, seraient-elles alors plus vigilantes dans le choix de leur assurer. Lors de l'instruction, la jeune femme a découvert que la vie de ses filles valait une trentaine de milliers d'euros. C'est moins, lâche-t-elle, que le prix d'une Maserati. La vitesse, je vous rappelle, reste la deuxième cause de mortalité sur les routes, juste après l'alcool. Et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud, Laurent Gérard.